Si vous effrayez suffisamment votre ennemi, vous pouvez le vaincre sans avoir à vous battre. Telle est la tactique de guerre des États qui ont réussi à effrayer certains des gangs de trafiquants de drogue mexicains les plus meurtriers. Leur violence a relevé le niveau de brutalité d'un cartel de la drogue et a causé des dégâts et une misère incalculable au Mexique et en Amérique centrale. Le monde du crime ne sera plus jamais le même. Formation Notre histoire commence en juin 1999, lorsque deux vieux amis se retrouvent. Osiel Cardenas Guillén, chef du cartel du Golfe, retrouvait son angel Salvador Gómez Herrera, qu'il n'avait pas revu depuis le baptême de la fille de Guillén, dont Herrera était le parrain. Dans le catholicisme, le parrain est choisi comme second parent de l'enfant, et si les parents décèdent, le parrain prendra la relève en tant que tuteur. Herrera était loin de se douter que Guillén essayait littéralement de mettre fin à la vie du parrain de l'un de ses enfants, dans la ville portuaire d'El Mesquital, à Tamolipas. Shava était arrivé en bateau à moteur, et Osiel avait dit à son ami qu'il le conduirait jusqu'à l'endroit où il logeait. Osiel s'est fait accompagner d'un tueur à gage, qui s'est fait passer pour un garde, pour emmener son ami. Osiel est allé chercher Shava dans son 4x4. Shava a pris place sur le siège passager, tandis que le garde d'Osiel s'est assis sur la banquette arrière. Ils ont commencé à discuter amicalement, et se sont mis au courant de divers sujets. Ils ont parlé du temps, de la politique, et de l'état de santé de son beau petit filleul. Osiel fait alors un signe, et un pistolet est pointé sur la tête de Shava. La gâchette a été pressée sans hésitation, et Shava a été tué sur le coup. Le tueur en question était Arturo Guzman de Schena, un ancien militaire qui utilisait désormais sa formation et son expérience militaire pour devenir tueur à gage pour les barons de la drogue. C'est le début de Los Zetas. Les funérailles de Shava se sont déroulées à cercueils ouverts, et les autres membres de la mafia ont pu voir à quel point il était défiguré. Olien fut bientôt surnommé El Mata Amigos, ou le tueur d'amis. Cet assassinat a permis à Osiel d'asseoir encore davantage son leadership au sein du cartel du Golfe, qui contrôlait désormais une grande partie du trafic de drogue mexicain dans le nord-est du pays. La ville de Nuevo Laredo, à la frontière du Texas, était responsable de 40% du commerce de la drogue au Mexique. Et les affaires étaient tout simplement florissantes. Bill Clinton a annoncé l'accord de libre-échange nord-américain de 1994, qui a supprimé les barrières entre les deux pays. Au même moment, l'armée américaine mettait un frein à la contrebande de cocaïne par voie maritime vers la Floride. Les Colombiens ont donc décidé de collaborer avec les cartels mexicains pour franchir la frontière. On estime que 8000 véhicules et plus de 300 000 personnes franchissent chaque jour la frontière par le pont international qu'elles partagent avec le Texas. Le volume de trafic est tel qu'il est impossible de contrôler tous les véhicules qui traversent la frontière. Pour protéger ses intérêts commerciaux astronomiques, Guillen voulait que le cartel dispose de sa propre armée, une faction distincte qu'il pourrait utiliser lorsque le cartel aurait besoin d'entrer en guerre. Il travaillerait également comme tueur à gages qui ciblerait spécifiquement les hommes des cartels rivaux. Au lieu de former une nouvelle armée, il pourrait peut-être débaucher des membres de l'armée mexicaine. Après tout, il y a des militaires mexicains qu'ils ont déjà soudoyés pour qu'ils ferment les yeux sur leurs initiatives en matière de trafic de drogue. Il s'agissait d'une idée totalement nouvelle, car il était impensable que des militaires mexicains se tournent vers la criminalité. Une conversation entre Oziel et Guzman s'est déroulée comme suit. Qu'est-ce qui a poussé ces militaires mexicains à trahir leur serment de protéger leur pays ? Qu'est-ce qui les a amenés à décider qu'au lieu de protéger leurs citoyens, ils les mettraient en danger ? La réponse est simple. L'argent parle. Ils ont reçu une rémunération nettement plus élevée. On l'appelait « canionazo de dollars » ou « boulet de canon de dollars ». On leur a promis qu'ils n'auraient jamais à manger de maruchan, une soupe de nouilles emballées qui fait passer le spam pour du foie gras. Toutefois, ce point est également contesté. D'autres auteurs sur cette transformation affirment que l'armée mexicaine allait faire l'objet d'une enquête pour violation des droits de l'homme et que, par conséquent, si vous aviez quelque chose à cacher ou si vous pensiez que des éléments pouvaient vous incriminer, c'était le moment de partir. De plus, Oziel était un homme charismatique pour lequel les gens voulaient travailler. Guzman aurait commencé par être un informateur de l'armée. Il a fini par se rendre compte de l'argent qu'il gagnait et a fait défection en passant de l'armée au cartel. Arturo Guzman de Chena est devenu Z1. Comme tous les autres militaires, ils ont reçu des numéros. Il est suivi par Rogelio González Pizzana, Z2, et Eriberto Lascano, Z3. Au final, le parti compte 30 membres. Et comme toute armée, ils disposèrent d'un système radio qui leur permettait de rester en contact permanent. Le fait que tous ces membres aient reçu une formation militaire signifie qu'ils étaient incroyablement compétents et organisés et qu'ils se situaient à un niveau qu'aucun autre cartel n'avait atteint auparavant. La DEA les a décrits comme les plus avancés technologiquement, les plus sophistiqués et les plus violents de ces groupes paramilitaires d'application de la loi. Ils utilisaient leur discipline militaire, leur respect de la chaîne de commandement et leur capacité à suivre les ordres quoi qu'il arrive. Il s'agissait d'un niveau d'expertise bien supérieur à celui du membre moyen d'un cartel. La tragédie, c'est qu'ils ont été formés par l'armée pour lutter contre les cartels de la drogue. Ils ont été formés non seulement par l'armée mexicaine, mais aussi aux Etats-Unis. Ils ont suivi des cours de communication et de lecture et ont appris à utiliser des machines légères et lourdes. Paradoxalement, les Etats-Unis aidaient l'armée mexicaine à lutter contre les bandes de trafiquants de drogue. Au lieu de cela, ils ont simplement formé certains des tueurs les plus brutaux du pays. Mission précoce En février 1999, Arturo Guzman de Chena et ses premiers membres ont reçu l'ordre de frapper Rolando Lopez Salinas, ou El Rolis. Vingt de ces hommes ont tendu une embuscade à cette maison et ont été repoussés par des coups de feu. L'un des membres de l'équipe décide de faire exploser un réservoir d'essence et tue toutes les personnes qui s'y trouvaient. Plusieurs des gardes d'El Rolis ont été tués, mais El Rolis a réussi à s'échapper. Le coup est raté, mais Olian est impressionné par l'opération. En tant que tueur d'amis, Olian s'était imposé comme l'un des principaux dirigeants du cartel du Golfe. Et il était incroyablement paranoïaque, au point de vouloir que les États éliminent ses ennemis, présumés, avant qu'ils ne s'en prennent à lui. Las Zetas se sont inspirés des personnes les plus maléfiques qui aient jamais honoré cette terre. Ils adoptaient la tactique de guerre Blitzkrieg, qui vient de l'Allemagne nazie et signifie « guerre éclair ». Il s'agit d'attaquer et de surprendre l'ennemi et de s'emparer rapidement d'un territoire. À l'instar d'Isis, ils poussaient leur brutalité à l'extrême, dans l'espoir d'effrayer tous ceux qui cherchaient à les abattre. Parfois, les victimes étaient écorchées vives, et il leur arrivait aussi de retirer le cœur de leurs ennemis. Tout cela pour montrer à leurs ennemis qu'ils étaient au-dessus d'eux en ceux qui concernent les niveaux de ceux qu'ils étaient prêts à faire. Les États ont tout simplement bouleversé les règles du crime organisé. Comme l'explique l'auteur George Grayson « Traditionnellement, les cartels de la drogue du pays maximisaient leurs gains en travaillant main dans la main avec la police, les officiers de l'armée, les agences de renseignement, les dirigeants syndicaux et les fonctionnaires affiliés au Parti révolutionnaire institutionnel, PRI, qui a dominé le paysage politique de 1929 à 2000. Auparavant, il existait des règles tacites selon lesquelles il ne fallait jamais faire de mal aux citoyens, en particulier aux femmes et aux enfants. La plupart des exécutions avaient lieu dans des zones reculées. Mais avec Los Zetas, les choses sont devenues beaucoup plus violentes. Cela a eu un effet d'entraînement. Les autres cartels qui leur faisaient concurrence ont dû eux aussi devenir plus violents. Selon M. Grayson, le sadisme était leur marque de fabrique. Même les Sinaloa décapitent désormais les gens. Il faut rester à la page. Il faut avoir la crédibilité du cartel, être connu comme l'organisation criminelle la plus méchante et la plus sauvage des Amériques. Les États venaient de placer la barre plus haut, et les autres cartels devaient les battre à leur propre jeu. Au début des années 2000, Nuevo Laredo était contrôlé par El Chacho, qui faisait payer un péage aux trafiquants de drogue qui passèrent par là. Cependant, deux raisons peuvent expliquer sa chute. D'une part, El Chacho aurait doublé le cartel du Golfe et tenté de voler une cargaison de drogue. D'autre part, le cartel du Golfe en avait tout simplement assez de payer le péage et voulait le contrôler lui-même. Quelle que soit la véracité de ces théories, le résultat a été le même pour El Chacho. Dans le plus pur style militaire, les États ont tendu une embuscade à la ville de Nuevo Laredo et l'ont prise pour eux. Non seulement ils n'ont pas eu à payer le péage, mais ils ont aussi pu éliminer leur concurrence, car le cartel de Sinaloa avait lui aussi besoin de transporter de la drogue par cette ville. Mais El Chacho avait beaucoup de gens qui lui étaient fidèles et ils n'allèrent pas prendre le contrôle de ce territoire sans se battre. Ce fut le début d'une querelle territoriale qui dura un an. L'effondrement. Les États faisaient des ravages au Mexique et ils avaient besoin de quelqu'un d'assez courageux pour leur tenir tête. En novembre 2002, les autorités mexicaines ont remporté une petite victoire en capturant El Cacahuate. Pour vous donner une idée de la croissance de Los Zetas, El Cacahuate n'était pas nécessairement un soldat, mais leur trésorier. Los Zetas était en train de devenir une entreprise rentable et prospère. Les membres de Los Zetas gagnaient beaucoup d'argent, mais l'argent n'a pas de limite. En 2001, Rogelio González Pizana, ou Z2, a été arrêté par l'armée mexicaine. Mais pour éviter la prison, il est devenu un formateur. Los Zetas sont nés de gens qui ont trahi l'armée. Il était donc inévitable que ceux-ci trahissent Los Zetas. En novembre 2002, Arturo Guzman de Chena, ou Z1, dînait dans un restaurant, et la police connaissait sa position exacte. Il était très probable que Guzman porte une arme, et en tant qu'officier militaire expérimenté, ce n'était pas quelqu'un que l'on souhaitait engager dans une fusillade, surtout dans un bar. Au lieu de cela, les militaires n'ont pas perdu de temps pour l'arrêter et lui ont infligé le même degré de brutalité. Ils sont entrés dans le restaurant et l'ont abattu. Quelques mois plus tard, González a peut-être informé la police de l'endroit où se trouvait Oziel, et ses jours étaient désormais comptés. Il a lui aussi été capturé. C'est à cette époque que Heriberto Lascano, surnommé le bourreau, se fait remarquer. Ce surnom lui a été donné parce que le folklore prétendait qu'il se nourrissait en donnant certaines de ses victimes à manger à sa collection privée de lions et de tigres. Mais l'instabilité demeure. Ollien n'étant plus aux commandes, les ennemis de Los Zetas ont pensé que c'était le moment, ou jamais, et qu'ils devaient saisir cette occasion en or. C'est ainsi qu'est née l'une des querelles de gang les plus brutales de l'histoire mondiale. Le cartel de Sinaloa a envoyé 200 hommes chez Los Zetas dans l'espoir de prendre le contrôle du territoire. Il s'agissait de la même attaque brutale et rapide que celle pour laquelle Los Zetas était reconnue, et le cartel de Sinaloa s'est rapproché des Los Zetas pour les concurrencer. Malheureusement, d'autres syndicats comme la familia Michoacán, les Templiers et même le cartel de Sinaloa ont copié certaines de leurs abominations, donnant lieu à ce que Gresson appelle la zétanisation de l'inefficace guerre contre la drogue au Mexique. La bataille s'est poursuivie, et les plus grands perdants ont été les habitants de Nuevo Laredo, dont la maison était devenue un champ de bataille. L'importance stratégique de cette ville frontalière a fait qu'aucun camp n'a voulu céder. Entre 2003 et 2005, 1000 personnes ont été tuées, sans compter les nombreuses personnes qui ont tout simplement disparu. Le président mexicain de l'époque, Vicente Fox Quesada, a été invité à intervenir. Il envoya un bataillon de militaires pour perturber la guerre, ce qui contribua à calmer les choses à Nuevo Laredo. Cependant, cela n'a fait qu'étendre la guerre au Mexique, dans l'état central du Michoacán et dans la station balnéaire d'Acapulco, sur la côte pacifique. Le gouvernement ne faisait pas son travail principal, qui était de protéger les citoyens. En juin 2005, un nouveau chef de police a donc été recruté pour remettre les choses en ordre à Nuevo Laredo. Alejandro Dominguez Coelho s'est autoproclamé chef de la police de la ville, alors que tous les autres avaient trop peur. Dans son discours d'ouverture, il a déclaré « Je ne suis redevable à personne, j'ai un devoir envers les citoyens ». Six heures plus tard, alors qu'il entrait dans sa voiture, un véhicule de la marque est arrêté à côté de lui. Un homme armé a surgi et l'a abattu, le sang se répandant sur la route. La seule personne qui a choisi de s'opposer publiquement à ces gens n'a pas survécu un jour de plus. En 2006, Philippe Calderon a été élu président et a promis une guerre contre la drogue, dans le cadre de laquelle l'armée s'attaquerait au cartel mexicain, et il a littéralement envoyé des troupes dans les zones où sévissent les cartels. Et en réponse à ce message, Los Etats se sont souvenus de leur devise « Si vous effrayez suffisamment votre ennemi, vous pouvez le vaincre, sans avoir à vous battre ». Leurs actions lors de l'élection de Calderon ont été inqualifiables. En 2006, peu avant que Calderon ne déploie des dizaines de milliers de soldats pour lutter contre la violence, un groupe de voyous armés a fait rouler cinq têtes sur la piste de danse d'une boîte de nuit du centre du Mexique. En 2006, Lascano, alias Le Bourreau, a pris le contrôle du cartel. Son adjoint était Miguel Angel El Carante Trevino Morales. Un tueur à gage de Los Etats a déclaré plus tard qu'El Carante ne pouvait pas dormir la nuit s'il ne tuait pas. Trevino Morales aimait chasser, qu'il s'agisse de serres ou d'êtres humains. A cette époque, le principal rival de Los Etats dans la guerre à Nuevo Laredo était un groupe affilié au cartel de Sinaloa, appelé BLO. Ce groupe avait changé de chef et s'était dissocié du cartel de Sinaloa, si bien que Los Etats et BLO ont uni leurs forces. Et pour trouver de nouvelles recrues, au lieu de chercher des membres de l'armée mexicaine, Lascano s'est tourné vers le Guatemala, plus au sud. Selon le livre de Grayson, les forces guatémaltèques travaillaient à un niveau complètement différent de celui de n'importe quelle autre armée. Ils doivent apprendre à manger tout ce qui bouge, à mordre la tête des poulets vivants et à tuer des chiots après s'être liés à eux. La devise de l'unité est la suivante. Si j'avance, suis-moi. Si je m'arrête, encourage-moi. Si je recule, tue-moi. Et même si Calderon menait une guerre contre la drogue, la situation sur le terrain était bien différente. Dans son livre, Grayson montre l'un des comptes rendus de Los Etats. 18 000 dollars ont été versés aux guetteurs, ce qui ne représente que 2% de leurs dépenses. La sécurité représentait 0,17%, les cadeaux 7,73%. Les tirages au sort, dont 5 montres Rolex, représentent 3,86%. Mais au bas de ces comptes, il a été révélé que 85% de leurs dépenses ont été consacrées à des pots de vin à la police. La présentation de Calderon comme une guerre contre la drogue où la police devait s'attaquer à la criminalité liée à la drogue n'était donc pas si simple. L'auteur Guadalupe Correa Cabrera, dont la famille a été intimidée par Los Etats, a déclaré. Les médias américains continuent de présenter la situation comme une guerre entre les bons et les méchants, le gouvernement mexicain et les cartels de la drogue. Mais un tout autre degré de violence a été injecté dans le conflit après que l'ancien président Felipe Calderon a envoyé l'armée dans les rues pour combattre les cartels en 2006. Selon elle, leur succès durant cette période était incroyablement suspect. Comment les Etats et d'autres groupes ont-ils accès à autant d'équipements militaires ? D'où viennent les armes et qui facilitent l'entrée de tant d'armes au Mexique ? Pourquoi les programmes de lutte contre le trafic de drogue n'arrêtent-ils jamais le flux de drogue à travers la frontière, mais continuent à générer plus de profits et plus de violence ? Apparemment, la plupart des armes étaient achetées aux Etats-Unis et ils pouvaient les faire passer clandestinement à travers la frontière grâce à des pactes conclus avec des agents de la patrouille frontalière. Pour fonctionner, les Las Etats avaient besoin de personnes travaillant avec le gouvernement et la police mexicaine pour les aider. Au Mexique, si vous étiez une figure d'autorité, vous receviez des pots de vin ou vous étiez confrontés à la violence. Ils vous faisaient plier ou vous briser. Et le niveau de pauvreté du Mexique a fait le jeu des Etats. Au-dessus d'un pont, en avril 2008, une banderole indiquait « Le groupe d'opération Los Etats vous cherche, militaires ou anciens militaires. Le groupe d'opération Los Etats a besoin de vous, militaires ou anciens militaires. Nous vous offrons un bon salaire, de la nourriture et nous nous occuperons de votre famille. Vous ne serez plus maltraité et vous n'aurez plus faim. Nous ne vous donnerons pas de maruchans, nouilles emballées, à manger. » Les Etats s'étaient tellement redoutés que certains opportunistes audacieux ont commencé à se faire passer pour des militants Etats. Cependant, les Etats n'ont pas tardé à répondre à tous ceux qui osèrent se faire passer pour l'un des leurs. En février 2009, deux hommes qui se faisaient passer pour des Etats ont été tués, avec à leur côté une note qui disait « Voilà ce qui arrivera à ceux qui tentent de se faire passer pour des Etats. » Une nouvelle séparation. Vers la fin des années 2000, les Etats ont pris de l'ampleur et ont remis en question leur allégeance au cartel du Golfe. Pourquoi partagerait-il le butin avec le cartel du Golfe, alors qu'il pourrait tout simplement le garder pour eux ? Le cartel du Golfe s'est lui aussi séparé de Las Etats. Aussi meurtriers soient-ils, ils n'étaient pas tout à fait à l'aise avec la violence et la brutalité de Las Etats. Ce type de violence n'était pas non plus pratique, car il attirait beaucoup d'attention sur eux, tant aux Etats-Unis qu'au Mexique. En 2009, Los Etats était le gang le plus dangereux de la ville. La Procuradura Générale de la Republica, PGR, le bureau du procureur général du Mexique, a publié en mars 2009 une liste des 37 principaux caïds des cartels. 14 personnes figurant sur cette liste appartenaient à Los Etats. Seuls 5 des individus les plus recherchés appartenaient au cartel rival de Sinaloa, qui contrôlait un territoire équivalent. Le cartel de Sinaloa gagnait autant d'argent, mais n'était pas confronté aux mêmes réactions des autorités. Mais c'est un incident particulier qui a fait éclater les tensions entre le cartel du Golfe et Los Etats. En janvier 2010, plusieurs membres du cartel du Golfe ont enlevé Victor Peña Mendoza, un membre éminent de Los Etats. Ils lui ont demandé de passer de Los Etats au cartel du Golfe, et, devant son refus, l'ont tué. Lorsque les Etats ont appris la nouvelle, ils ont demandé au cartel du Golfe de leur livrer leur assassin avant le 25 janvier. Ce jour est passé, mais le coupable n'a pas été livré. Naturellement, Los Etats ont tué 16 membres du cartel du Golfe. L'alliance est rompue, et une nouvelle guerre des gangs s'engage. La diversification. Suite à la scission du cartel, Los Etats ont perdu un nombre considérable d'affaires. Comme je l'ai déjà mentionné, le cartel du Golfe s'occupait de la majeure partie du trafic de drogue, tandis que les Etats s'occupaient de conquérir des territoires ou de tuer des membres de gangs rivaux. Leur territoire de trafic de drogue a donc diminué, et ils ont dû trouver d'autres sources d'argent. Ils ont donc commencé à extorquer d'autres criminels que Los Etats protégeaient, principalement contre Los Etats. Ils faisaient également du commerce de produits de contrefaçon et étaient même impliqués dans le piratage de CD et de DVD. Mais leur plus grande opération était le pétrole. En 2010, cela a fait la une des journaux. La cause de l'explosion est inconnue, mais ce que l'on sait, c'est que dans la foulée, des voleurs de Los Etats ont commencé à siphonner le pétrole. Cela leur a permis de gagner beaucoup d'argent en vendant du pétrole moins cher sur le marché noir. Au fil du temps, Correa Cabrera a constaté que Los Etats s'emparait de territoires qui n'avaient que peu ou pas de rapports avec le trafic de drogue. Et Los Etats était presque une entreprise énergétique, plutôt qu'un cartel de la drogue. Dans certains cas, les autorités mexicaines achetaient du carburant à Los Etats. Par exemple, dans l'état de Coahuila, on constate des liens entre l'ancien gouverneur Umberto Moreira et les Etats. De nombreux documents montrent que la compagnie d'électricité de l'État a acheté du charbon aux Etats, qui avaient pris le contrôle de certaines mines de charbon à Coahuila, puis qu'elle a vendu de l'énergie à la compagnie d'électricité de l'État fédéral. En février de cette année-là, le cartel Beltran Leyva et Los Etats se sont engagés dans une guerre violente et brutale contre un pacte regroupant le cartel de Sinaloa et le cartel du Golfe. Cette guerre s'est déroulée dans la ville frontalière de Renoza qui s'est transformée en zone de guerre. Même les villes environnantes sont devenues des villes fantômes. En même temps, il s'agissait de villes sanctuaires où les membres des cartels ne se battaient pas et où la plupart de leurs familles résidaient pendant la guerre. La ville de Mexico, en particulier, n'était pas un lieu stratégique pour la contrebande de drogue et la violence des cartels y a donc été limitée. Pour les citoyens mexicains ordinaires, il s'agissait de cartels maléfiques qui s'affrontaient. Mais en août 2010, il était clair que les États avaient atteint un nouveau niveau de méchanceté. Cet incident a fait passer les cartels de Sinaloa et du Golfe pour des saints, en comparaison. Les massacres. Le 24 août, Los Zetas se sont battus avec l'armée mexicaine faisant quatre morts. Mais l'armée a réussi à pénétrer dans l'un des ranches de Los Zetas. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur les a choqués jusqu'à la voiture. Une image que même les militaires les plus endurcis auraient encore du mal à comprendre. 72 corps d'immigrants ont été cachés dans un ranch, dont la plupart étaient des personnes en provenance d'Amérique centrale. En 2011, alors que l'on pensait que la situation ne pouvait pas empirer, il est apparu clairement que l'on n'avait pas atteint le fond du gouffre. En fait, les choses étaient sur le point de s'aggraver considérablement. Dans un témoignage qui fait froid dans le dos, l'enquêteur en chef José Juan Morales brosse un tableau assez effroyable de ce qui s'est passé dans la ville d'Allègre. Nous disposons de témoignages de personnes qui affirment avoir participé au crime. Ils ont décrit une cinquantaine de camions arrivant à Allende, transportant des personnes liées au cartel. Ils sont entrés par effraction dans les maisons, les ont pillées et brûlées. Ensuite, ils ont enlevé les personnes qui vivaient dans ces maisons et les ont emmenées dans un ranch situé juste à l'extérieur d'Allende. Ils les ont d'abord tuées. Ils les ont mis dans un hangar rempli de foin. Ils les ont arrosées de combustible et y ont mis le feu, alimentant les flammes pendant des heures et des heures. L'État estime qu'il n'y a eu que 28 victimes, mais des groupes formés par les proches des victimes soutiennent qu'il y en a eu jusqu'à 300. Plus tard dans l'année, l'horreur s'est poursuivie à San Fernando. Entre le 6 avril et le 7 juin 2011, Los Etats ont arrêté plusieurs bus qui traversèrent la région. Les personnes qui se trouvaient dans ces bus étaient prises au piège et aucune vie n'était épargnée. Ils violaient et tuaient les femmes. Les hommes étaient mis par deux et chacun d'eux recevait un marteau de forgeron. Ils se battaient jusqu'à la mort et celui qui gagnait pouvait rester en vie et était considéré comme suffisamment digne pour devenir membre. Dans une interview accordée au spectateur, un jeune homme tombé dans ce piège Rosario Retta a déclaré « J'étais tellement choqué par la scène que je ne voyais rien. Je n'entendais rien. » C'est alors qu'il m'a donné l'arme. « Si tu ne veux pas être l'un de ces gars dans les barils de pétrole, tire sur cette personne. Quel autre choix avais-je ? » Et une fois que vous étiez dans Los Etats, il était presque impossible de partir. La règle était la suivante. Il faut tuer pour devenir Etats et il faut mourir pour quitter Los Etats. Et en partant, non seulement vous risquez votre propre vie, mais il est plus que probable qu'ils s'en prendront aussi aux membres de votre famille. Il s'agissait de migrants d'Amérique centrale qui espéraient une vie meilleure. Et malheureusement, n'ayant nulle part où aller, ils ont fini par rejoindre Los Etats et ajouter à leur misère. Des fissures apparaissent. En 2012, leur pouvoir était presque trop difficile à maintenir et ils n'étaient pas aisés de contrôler les multiples factions au niveau central. Début janvier, l'un de leurs principaux assassins et l'un des principaux auteurs des massacres de la vallée de San Fernando, Enrique Elizondo Flores, a été arrêté. Il était connu pour avoir tué au moins 75 personnes et une vidéo de téléphone portable montre un Flores souriant dansant sur de la musique reggae avec ses camarades alors qu'il tranche les oreilles et les doigts de plusieurs victimes. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait des regrets, El Arabe a répondu « Je regrette seulement d'avoir tué des innocents et des femmes ». Toutefois, il a été révélé que le massacre de San Fernando n'avait pas été ordonné par les dirigeants de Los Etats. En fait, le chef de la faction de San Fernando, Martine Omar Estrada Luna, avait reçu l'ordre de limiter le nombre de cadavres afin d'attirer l'attention. Mais pour une question de paiement, il s'est vengé en maintenant le nombre de cadavres à un niveau élevé. Un autre dirigeant de niveau intermédiaire a incendié un casino à Monterrey et tué 52 personnes. La raison en était qu'il n'avait pas payé leur protection. Ce dirigeant de niveau intermédiaire a agi de son propre chef au lieu de consulter les dirigeants. La situation devenait incontrôlable et le 7 octobre 2012, un coup dévastateur a été porté à Los Etats. Un pari perdu. Los Cano étant mort, Angel El Carante Trevino Morales est désormais aux commandes. Los Etats se trouvait alors à la croisée des chemins, mais ce n'est pas une guerre de la drogue ou un massacre meurtrier qui a marqué un tournant pour le groupe, mais quelques chevaux de course. Au fur et à mesure qu'ils construisaient leur empire commercial, Trevino voulait se lancer dans les courses de chevaux avec son frère en première ligne. Cette activité s'avérera également très utile pour blanchir leur argent. Ils élevaient des chevaux et participaient à des courses avec eux. Ils n'ont même pas essayé de cacher le fait qu'ils étaient à la tête du cartel. Les noms des chevaux comprennent Forty Force, d'après son nom de cartel Z40, Big Daddy Cartel et Break Out the Bullets. Steve Pennington, enquêteur du FBI, l'apprit personnellement. En donnant aux chevaux le nom de plusieurs membres des Etats, ils ont mis les forces de l'ordre et le public américain au courant de la situation. C'était en pleine face. Los Etats possèdent bientôt 300 chevaux qu'ils élèvent en Oklahoma et en Californie. Ils obtenaient d'excellents résultats et gagnaient de nombreuses courses. Mais à la suspicion de beaucoup de gens, ils s'en sortaient un peu trop bien. L'enquêteur du FBI, Steve Pennington, a donc décidé de se pencher sur leurs opérations. On pourrait imaginer que le FBI a d'autres chats à fouetter que d'enquêter sur des chevaux. Mais il s'agissait pour lui d'un moyen de faire tomber Los Etats et plus particulièrement Trevino. De la même manière qu'Al Capone a été arrêté le plus violent du Mexique allait être arrêté pour blanchiment d'argent. C'est son frère Omar qui prend les rênes à partir de ce moment-là et le pouvoir et la puissance de Los Etats commencent à s'amnuiser. Deux ans plus tard, le domicile d'Omar a fait l'objet d'un raid avant l'aube et il a été arrêté à son tour. S'exprimant à leur sujet en 2018, Correa Cabrera a déclaré « Aujourd'hui, les Etats ne sont plus ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, les Etats ne sont plus ce qu'ils étaient. La fragmentation des Etats a été énorme. La vieille école des Etats, Etats Vieira Escuela et le cartel du Nord-Est sont désormais les factions les plus importantes des Etats. Mais il est difficile de déterminer, en raison de cette grave fragmentation, si certains éléments de ces groupes faisaient ou non partie des Etats d'origine. Il est difficile de les relier au personnel des membres initiaux car la plupart d'entre eux sont morts ou en prison aujourd'hui. Même si leur territoire s'est réduit, ils restent une force dangereuse et le plus déchirant, c'est que leur héritage s'est perpétué à travers de nouveaux cartels. Le cartel Jalisco New Generation a adopté les mêmes tactiques brutales. Tout comme les Los Etats avant eux, ils s'appuient sur la Maxime qui fait froid dans le dos. Si vous effrayez suffisamment votre ennemi, vous pouvez le vaincre sans avoir à vous battre. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Veuillez cliquer sur les vidéos que vous voyez devant vous pour en savoir plus.